on va faire une super recette de pain perdu facile pour le goûter hyper rapide à préparer et très parfumé vanille rhum on y va allez c'est parti on commence par faire l'appareil à pain perdu alors c'est quelque chose de très simple tu vas commencer par casser un oeuf ok au fond au saladier on va mettre la moitié du sucre alors tu vas commencer à blanchir le mélange là dans notre recette vraiment parfumé on va rajouter deux cuillères à soupe de rembrenne et guetta tu vois ça ça donne vraiment des tonalités qui a vraiment un goût très particulier au pain perdu quand je fais des crêpes ou des préparations pâtissière le rhum s'évapore il va rester toute la structure aromatique du rhum surtout du rhum brun qui est quand même ce côté très parfumé gourmand un petit peu sucré un petit peu vanillé épicé que j'adore allez on va rajouter un petit peu de vanille alors ça si vous n'avez pas de vanille fraîche mais bien évidemment on va mettre de la vanille liquide ou alors un sucre vanillé attend je te mets les grains ici ok on garde la gousse on peut s'en faire du sucre vanillé après on va garder on a vraiment elle est encore il y a plein de choses dedans donc tu mélanges bien pour vraiment avoir un mélange bien homogène avec les grains et là on va rajouter du lait si vous êtes très 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 gourmand vous pouvez mettre un tout petit peu de crème fraîche à la base du lait alors ici on va prendre un autre pain perdu alors le c'est du pain de campagne c'est du pain raci ce qui est important c'est que plus votre pain sera raci on est sur la cuisine ménagère sur la cuisine économique et plus votre pain sera raci mieux ça va absorber en fait l'appareil et plus il sera gourmand moelleux etc d'accord donc on ne gêne on ne jette pas le vieux pain on garde on peut le garder pour du pain perdu pour des poudins pour plein de choses comme ça d'accord tu vas mettre ton appareil à crème prise dans une assiette creuse ok et on va faire absorber le liquide par les tranches de pain raci ça c'est une phase très importante donc on laisse bien la crème et tout pénétrer voilà voilà ce qui est vraiment ultra moelleux voilà on voit qu'il est bien raci donc vraiment que ça absorbe on va mettre un tout petit peu de beurre et là moi je fais très gaffe ne pas mettre trop trop de beurre tu vois on a une poêle antiadhésif ça sert à rien d'en mettre des kilos voilà on va égoutter nos pains tu vois il est vraiment nickel là et on va le mettre dans la poêle et là on va les poudrer d'un tout petit peu de sucre cassonade puisque c'est ce qu'on va là on va les rendre crispy là ouais je vais baisser mon feu là maintenant d'accord alors là autant je vais faire un petit peu vif je vais mettre à feu moyen donc juste sur un côté regarde 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 et là on a un vrai joli pain perdus on va terminer ça crépite ça crépite avec ce petit sucre cassonade là tu vois que je mets dessus là qu'on pourra après snacker légèrement tu vois pour avoir un côté un petit peu caramélisé donc on donne un petit tour après à la fin c'est le goût de l'enfance même pour le goûter moi je sais que les enfants en raffolent tu m'étonnes c'est trop trop bon alors damien tu nous a montré comment faire un super pain perdu ça donne envie quand même ouais et comme c'est meilleur de le déguster chaud on y va tout de suite allez on est parti on va vraiment déguster on espère vous avoir donné vraiment envie de faire du pain perdu maison parce que c'est vraiment une très très belle recette